Et bonjour Rosita ! Bien le bonjour ! Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi on se retrouve aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout, bonsoir. Tu te démerdes. Évidemment, on est là pour regarder une étude de Santurini. Un vieux classique, puisqu'elle date un peu cette étude. Oui, 1856. Toujours valable. Toujours valable, et ouais, c'est une position assez classique, en finale de fou de même couleur. Puisqu'ici, on voit quand même qu'on n'a qu'un pion de plus avec les blancs. Qui est pas loin de faire dame. Voilà, qui a une case de faire dame. Mais malheureusement, le fou en H2, le fou noir, il est prêt à se sacrifier dessus. Ce qui nous embête. Ce qui amènerait à une nulle, évidemment. Sur dame tout de suite, fou prend, nul. Puisque roi fou contre roi, terminé. Ok, donc, le but du jeu quand on a les blancs, on a le trait ici, mais ça va être de réussir à amener ce pion à dame. Et ça s'annonce pas si simple. Et alors, pourquoi ? Parce que, ben, on aimerait pouvoir interposer notre fou sur la diagonale du fou noir. Ouais. Par exemple, fou C7. Le problème. C'est qu'il y a fou prend C7, simplement. Et que, ben, la menace subsiste. C'est-à-dire qu'il ne fait pas dame. Exactement. Ah, d'ailleurs. Donc, bon, du coup, sur quelle case, il faudrait qu'on arrive pour faire sortir ce fou en H2 ? Ce serait la case B8, justement. Oui, parce que si on imagine que le fou vient là, il y aurait quand même fou prend. Ici, fou prend. Ici, fou prend. Ici, fou prend. Fou prend. Fou prend. Ouais. Alors que là... Mais il est protégé par le roi. Alors, si on imagine un fou prend, roi prend, puis roi revient en C8, puis B8 dame, terminé. C'est ça. Donc, l'objectif, déjà, c'est d'amener ce fou ici, parce qu'on a identifié que c'était notre seul moyen. Donc, déjà, on va chercher à comprendre si on arrive à gagner avec notre fou en B8. Donc, imaginons fou H4, fou F4. Imaginons vraiment que les noirs attendent. Fou F2, fou H2, fou A7, fou G3, et fou B8. Donc là, il n'a vraiment pas le choix. Là, pour le coup, c'est soit il donne son fou, soit il échange, soit il sort de cette diagonale. On le redit, si on mange, roi prend, et impossible d'empêcher un coup, puis l'autre. Ouais. Ou un coup, puis l'autre. C'est ça. Donc ici, évidemment, il ne prend pas le fou en B8. On va dire qu'il joue fou F2. Un coup. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut que le fou noir soit prêt à se sacrifier toujours sur l'opion. Si la diagonale B8 H2, elle est contrôlée par le fou blanc, ça veut dire que l'autre diagonale sur laquelle on peut taper sur la case B8, c'est la diagonale A7, B8, qui est beaucoup plus petite. On va s'apercevoir tout de suite. Donc là, fou F4, on va dire. C'est quand même le problème de notre plan. C'est qu'en mettant la fou en B8, on s'est auto-empêché de faire B8. Exactement. Donc il faut arriver, et à l'empêcher de revenir sur la scène diagonale, comme tu l'as dit, et à l'empêcher de venir sur l'autre diagonale A7. C'est ça. Donc ici, fou F4. Donc un coup, voilà. Je sors de là, je me nace d'âme. Fou A7 forcé. Et là, maintenant, le coup de grâce, coup de trafalgar, si je puis dire, fou E3. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu le problème de cette position, de cette étude, c'est que c'est un pion B. Et donc ici, la case B8, elle est contrôlée par une grande diagonale, mais elle est aussi contrôlée par une diagonale de seulement deux cases. Et donc là, le fou A7, en fait, il aimerait bien se décaler sur la colonne de gauche. Mais elle n'existe pas. Un Z6, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais ça n'existe pas. Donc ici, si on prend E3, il y a simplement dame. Faut 3 jolies pointes. L'idée, c'est juste de dire, je te dévie. C'est ça. Parce que tu es sur la seule case qui m'empêche de faire dame. Donc si je joue n'importe quoi qui te sort de là, j'ai gagné. Oui, c'est un beau sacrifice de déviation. Donc fou A3, très mignon. Donc que faire ? Donc, en fait, il faut se dire que là, c'est fichu, un point noir, évidemment. Et donc, il faut trouver une défense pour les noirs. Donc sur fou H4, il faut trouver autre chose. Donc, on voit bien que nous, notre problème, c'est que le fou H4 arrive en A7. On va absolument l'éviter. Et donc, du coup, on va l'éviter avec... Avec une petite idée mignonne. C'est ça. Roi B6. Et donc, on lui dit, mon pote, je contrôle toujours la diagonale. Mais en plus, je vais contrôler la case A7. Et donc, tu n'auras accès à rien. C'est ça. Ce qui a l'air quand même hyper mal. Ok. Et là, que faire avec les blancs ? Eh bien, fou F2. Fou F2, on perd 6, on signe. Force, Roi A6. Pour contrôler la case A7. C'est toujours la même rengaine. Et là, la pointe, c'est qu'en fait, on va voir tout de suite, mais on voit bien que le Roi Noir, il doit contrôler la case A7 quand le fou peut aller en A7. Et il doit contrôler la case C7 quand le fou peut aller en C7. Eh oui, puisqu'on l'a dit, si le fou pouvait être sur la case, maintenant, ça serait gagné. Facile, oui. C'est ça. Le problème, tout à l'heure, c'est qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait Fou Prand protégé par notre Roi. Oui. Ok, et là... Et en fait, il faut se dire qu'ici, si c'était au noir de jouer, ils ne peuvent pas bouger leur Roi. C'est-à-dire que dès que le Roi bouge, fou A7 et on gagne comme on a vu juste avant. Donc, on joue le fou, C5. Donc, voilà, je joue le fou. En C5, je lui dis, à toi. Voilà, donc là, Roi B5, fou A7, pas de problème. Tu quittes la défense de la case A7. C'est ce qu'on disait. Je m'y engouffre. Donc, fou G3, un coup d'attente. Un coup d'attente, je ne bouge pas. Et maintenant, on retourne à la position de départ. C'est-à-dire qu'on joue fou E7. Donc là, on menace de jouer fou D8, suivi de fou C7. Donc, ça force le Roi noir à retourner aussi vite que possible en C6. Vite, 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 il faut... Alors, Roi B5 ou Roi B6. Roi B6, ça n'est pas d'importance. Fou D8. Roi C6. Roi C6. Ce qui empêche fou C7. Voilà. Donc, les noirs, on dirait presque qu'ils ont encore réussi à colmater. C'est ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la position initiale, sauf que le fou noir est en G3, pour lui être en H2. Et du coup, là, on joue le coup de massue, on joue fou H4, encore. Et comme tout à l'heure, on le dit, déviation. Oui. Si le fou prend, ben, dame, simplement. Bon, exit. Voilà. Donc, le fou va en H2. Et en fait, vous voyez, avant, il y avait un équilibre précaire, parce que le Roi noir arrivait pile à temps en A6 pour empêcher le fou blanc de venir en A7. Il arrivait pile à temps en C6 pour empêcher le fou blanc d'aller en C7. Mais ici, comme on a gagné ce temps très, très important, fou H4, fou H2, eh bien, on joue fou F2 tout de suite. Et ton Roi n'est plus en capacité de contrôler la classe A7. Et donc, ça y est, j'arrive en A7, et donc j'arrive en B8. Et on gagne comme tout à l'heure. Et on gagne comme tout à l'heure. On montre un coup noir, peu importe le coup. Fou F4, 720. Allez, fou F4 vendu. Fou F4. Fou A7. Fou A7. Fou H2. J'attends. Fou B8. Fou G1. Et... Ou G3, ou F4, ou ce que tu veux. Voilà. Donc, fou A7 forcé, toujours. Et maintenant, toujours ce coup-là, fou E3. Fou E3 qui fait mal. J'ai réussi. Le Roi ne défend rien du tout. Et le fou doit sortir absolument. Mais malheureusement, il ne peut aller nulle part pour contrôler l'avancée du pion. Et donc, c'est gagné. Oui. C'est gagné, c'est gagné. Pour le coup, c'est une position assez instructive. Parce que si on ne connaît pas cette méthode, pour l'avoir déjà vécue... Ça t'est arrivé, ça ? Non, ça ne m'est pas arrivé, mais on m'a déjà présenté cette position que j'ai dû chercher tout seul. Bon, quand j'étais pas très fort, mais j'ai dû chercher tout seul. Et puis, j'ai eu beau chercher des plans un peu partout, machin... Si tu n'as pas cette idée-là de déviation et tout ça, tu ne trouves pas, en fait. Et donc, c'est vraiment bon à savoir. Alors, à noter que ça marche, qu'avec les petites diagonales comme ça, quand il y a deux cases, dès qu'il y en a trois, le fou peut attendre sur une autre case. Donc, c'est vraiment un cas particulier. Là, vraiment, le fait qu'il n'y ait que la case A7 pour défendre B8-Dame rend la position assez unique. Exactement. Ok, je te propose qu'on refasse défiler un coup, juste avec les petites idées. Fou H4... On est parti de cette position, pardon. Fou H4 cherche à aller en A7. Roi B6 pour l'empêcher. Oui. Fou F2 quand même. Roi A6 pour l'empêcher. Maintenant, je veux aller en C7. Fou C5, c'est parti. Un coup d'attente. Fou E7, j'ai trouvé mon circuit. Roi B6, il faut que je t'empêche d'aller en C7. Fou D8, Roi C6, je t'empêche. Mais, fou H4 déviation. Et celui-là, c'est peut-être celui-là qui te manquait quand tu as dû les chercher. Oui, c'est ça. Quand tu étais plus jeune. Parce que ce n'est pas si simple. Fou H2. Et maintenant, ça y est. J'atteins la case A7 et j'ai gagné. Fou F4, fou A7, fou H2. Fou B8, fou G1. Fou F4, fou A7. Et déviation. Bon. Entraînez-vous, comme toutes. Oui. Oui, celle-là, je vous conseille vraiment de la regarder plusieurs fois. Jusqu'à la maîtriser complètement. Ça reste... Alors, ce n'est pas forcément une finale très pratique. Je pense que... Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais c'est vrai que ça donne des idées quand même. Mais ça donne de belles idées, notamment de contournement, de gain de temps. Oui, et puis les idées de déviation, de sacrifier le fou. Oui. C'est toujours intéressant. Qui reviennent là très souvent en partie, d'ailleurs pas qu'en finale. Voilà, j'espère que ça aura été instructif pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Évidemment, on y répondra. On essaye. Et puis, on se retrouve très bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501